Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Bienvenue à Inspire-toi.tv. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir mon ami, la coach en santé et vitalité Ayurveda, conférencière ambassadrice Inspire-toi depuis les tout débuts d'Inspire-toi, le premier Inspire-toi, blogueuse sur le site aussi, deuxième édition d'Inspire-toi, elle était conférencière sur la scène d'Inspire-toi et depuis, elle est dans nos partenaires de conscience, elle est partout dans ma vie, elle est dans le programme Reset que vous allez voir circuler prochainement. Christine Saint-Laurent, bienvenue avec moi. Bonjour François, merci. Ça va bien, merci. Écoute, j'ai envie de te présenter, de te faire connaître davantage à tous les inspirés qui nous suivent, qui te voient la bête au quotidien sur la plateforme d'Inspire-toi, dans les soirées Inspire-toi. Plusieurs te connaissent parce qu'elles reviennent te voir de mois en mois, parce qu'elles adorent tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu produis. Ça me touche beaucoup ça. Oui. Tout à fait. C'est ça qu'on veut, avoir un mandat de vie qui touche les gens, c'est wow. Exact. Christine est dans mon entourage parce que c'est vraiment une vraie qui a l'intention de contribuer, qu'elle a décidé de créer sa vie, de réinventer sa vie, de faire un Reset pour être et vibrer ce qu'elle a à l'intérieur de elle. Elle est vraiment un exemple à suivre et c'est pour ça que je décide de m'entourer de gens comme toi aussi. Mais j'aimerais ça te faire, que les gens te découvrent davantage. As-tu toujours été dans la conscience, puis travailler dans ce style. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, premièrement? Ah! Qu'est-ce que je fais? Je tripe. Oui. C'est ça que je fais. De ma vie, je tripe. Je suis herboriste, j'ai une terre agricole, j'ai des poules, canards, je cultive les plantes, je fais la transformation pour des huiles herbales infusées. Pas des huiles essentielles, vraiment des huiles herbales infusées, avec des huiles essentielles. Je suis dans un monde de nature, un monde de plantes qui est nutritique et qui est nourrissant pour le cœur et le corps. Tout à fait. Je tremble dans l'Ayurveda. Je suis Ayurveda qui est une médecine, qui est la branche médicale du yoga. OK. Donc, je partage ces connaissances ancestrales-là. J'aide les gens, dans le fond, dans mes consultations, conférences, retraites et tout ça, à redécouvrir qui ils sont, à aider par des petits trucs au quotidien à rebalancer, en partie par les choses que je fais, mais aussi surtout par ce qu'il y a dans le jardin, ce qu'il y a à l'épicerie, par des petits rituels. Pas trop de peace and love, ça, ton enfant? C'est fou, peace and love. Bien oui, c'est sûr. Je suis dans les jardins avec les poules, puis je suis en la nature, puis tout est beau, tout est beau, tout est parfait. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu as toujours été dans cette énergie-là au travail? Bien non. Moi, j'étais infirmière, j'étais aux soins intensifs. On ne pouvait pas être dans un environnement le plus stressant que ça, dans le fond. J'ai fait soins intensifs, salle d'opération, salle de réveil conventionnelle, en fait oui et non, pas conventionnelle, parce que je travaillais partout. Bref, j'ai fait ma médecine de vol aussi. J'ai été dans les avions chercher des gens qui étaient malades à l'extérieur. Fait que j'ai vécu plein de choses qui étaient non traditionnelles. Je ne me suis jamais fiée non plus à avoir un poste ou quelque chose qui était régulier, parce que le fait qu'il ne manquait pas d'infirmières qui étaient contingentées me poussait vers… c'est à cause de ça. Puis j'ai super beaucoup de reconnaissance à cause de ça. Oui, tout à fait. Bref, je fais ça. Par ça, je suis allée dans l'industrie pharmaceutique pendant plusieurs années. Puis après ça, comme infirmière de recherche clinique. Donc, j'ai vraiment fait chacun des étapes pour finalement atterrir dans mes champs. Fait que c'est plus naturel que tout ce que j'ai connu. Mais c'est la boucle quand on sait que 80%, 60 ans, 70 et 80% des médicaments sont faits à partir des plantes. Wow! Fait que tout ça avait un sens quelque part. Oui, tout à fait. C'est comme été dans les deux opposés, mais pas nécessairement dans les deux opposés, parce que quand tu regardes ça, ça a tout son sens ensemble. Ça a tout son sens. C'est complémentaire. Exact. C'est ce qui te permet d'avoir ton expertise aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup les deux. Oui. J'aime ce que la médecine conventionnelle peut offrir. J'aime ce que les plantes peuvent offrir. J'aime ce que la Ayurveda peut offrir. Oui. C'est pas un qui est bon puis l'autre, c'est pas… Tout à fait. C'est un ensemble. C'est holistique. Tout à fait. Le cœur et le corps sont liés. C'est la même chose. Moi, je le vois vraiment comme des complémentarités. Oui. Aujourd'hui, tu as plein de belles connaissances, puis tu permets aux gens de mieux se comprendre pour mieux reconnecter avec leur véritable nature quelque part. Oui, oui. Tu es dans le programme Reset où est-ce que vraiment on est enceinte. Tu passes pas mal de temps avec nous. Tu fais des formations avec toi. Tu es au Retrait de Kaizun aussi. Mais si on veut partager avec notre gang d'Inspire-toi quelques petits trucs concrets que tu peux leur donner aujourd'hui dans notre capsule pour mieux se connecter. La première chose, c'est que le corps se régénère naturellement. Le corps est fait pour se régénérer naturellement. Oui. Cette sagesse-là, on l'a oubliée. On ne l'a pas appris. On ne l'a pas appris dans nos écoles encore. Mais quand on prend... Non. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai... Ça viendra. Oui, il faut que ça vienne parce qu'en trois semaines, on n'a plus les mêmes cellules. Toutes les cellules de notre peau ont changé. Oui. En cinq semaines, l'intérieur de nos intestins aussi. Il y a une sagesse dans notre corps, la même sagesse, ce que l'Ayurveda dit, la sagesse qu'on a dans notre corps est la même sagesse que toutes les lois qui gouvernent la nature. Wow. Ça, c'est puissant, là. Oui. Le maire l'Américain qui vient faire son nid, la grenouille qui chante au printemps, les feuilles qui tombent à l'automne puis qui reviennent. Tout cet enchaînement naturel de nature, notre corps est aussi fait de cette sagesse-là. Tout à fait. Et on n'a pas appris à l'utiliser. Non, c'est ça. Donc, moi, ce que j'aime dans ça, c'est dire, concrètement, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour nous rebalancer? On vit dans un monde qui est de moins en moins réel. On cherche quand même à être comme ça. C'est comme si on cherchait quelque chose qui va être fixe, qui ne bougera pas, puis qu'on a atteint l'excellence. Mais la réalité, c'est toujours dans le flot. Oui, tout à fait. Parce que s'il n'y a plus rien qui se passe, on n'est plus juste pas vivant. On est mort. C'est plus de pensée dans notre tête. C'est ça. On est mort. Puis s'il n'y a rien qui se passe, on est mort. Exact. L'arrêt, là, ça ne se passe pas. C'est go with the flow. Oui. Puis tu le dis tellement bien. C'est OK, c'est process. C'est exactement… C'est les deux chules franges que je dis en anglais. Ha! 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 C'est ça, puis Toaster, hein? Toaster. Ha! 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 Donc, c'est ça. Donc, on est toujours en constant rebalancement, puis c'est ça qui est important. Et la nature, la nature comme une marche dans la forêt. Oui. Les huiles essentielles qu'on va sentir, les huiles qu'on va venir se mettre sur le corps. La nourriture, qu'on va prendre le temps de respirer. L'orange, qu'on mange. Ha! 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 De regarder la couleur, de sentir. Reconnecter avec ça. Tout à fait. Des petits bonheurs, mais c'est ça qu'on a besoin. Pourquoi? On est tout le temps là. Puis les iPods et les iPhones et les iPads et compagnie, ça vient nous débalancer encore plus. Oui, tout à fait. C'est fou. On est toujours en train de se stimuler lui. Jamais le temps de se reconnecter. Totalement. Moi, c'est ce que j'enseigne. C'est ce que j'aime de redonner aux gens, c'est que naturellement, on peut aller se reconnecter. Tout à fait. Et la beauté, des fois, on a de la misère à comprendre c'est quoi la reconnection, mais si je prends, exemple, l'orange, je prends les épinettes, exemple, puis je sens les épinettes, j'écoute le vent qui dalle sur mon corps, tout ce que je fais, c'est que je suis ici au moment présent. Exact. J'amène mon attention aussi au moment présent et la connection se fait là. C'est ça. Lui, l'essentiel est qu'on va se venir se mettre et qu'on va rentrer. C'est là. On ne pense pas à l'essentiel de recyclage quand tu respires. Non, du tout. Dans le fond, c'est de se ramener de plus en plus ici et maintenant. Tout à fait. Quand on le sait, quand on court avec les enfants, je me rappelle les souvenirs que j'avais avec mon gars, mon Dieu, j'étais comme à quatre places en même temps et je ne profitais pas de ce moment-là. Non. Si j'avais la conscience que j'ai là puis je pouvais recommencer. Oui. Des fois, on se dit ça. Pauvre gars, il a écropé. Ça n'a pas de bon sens. Il doit être tout proche aujourd'hui. C'est lui qui filme. C'est lui qui est en train de nous filmer présentement. C'est notre caméraman d'Inspire-toi, Alex. C'est ça. Donc, de se ramener au moment présent. Oui. C'est des choses qui n'ont pas besoin d'être compliquées. Tout à fait. Souvent, on attend, on attend, on attend. On est très débalancés. Puis là, on va voir quelqu'un qui ne nous connaît pas pour nous donner des trucs. La nature a en elle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Tout à fait. L'oxygène, l'eau fraîche, l'eau pure, le gingembre. Moi, je suis fan fini gingembre, citron, eau chaud. Tu le sais, hein? Tout à fait. Ça nous aide à nous nettoyer. Ça aide à nous stimuler le système immunitaire. On a juste besoin de prendre le temps de le faire. Tout à fait. On voudrait avoir la pilule magique puis que tout se règle, mais ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement quand ils disent prendre le temps de le faire, le gingembre? Moi, ce que je fais, c'est mon 2 litres d'eau chaude avec le gingembre. C'est comme ça aujourd'hui. J'avais besoin de m'apaiser le bavardage mental parce qu'on court un petit peu dernièrement. Bien oui, on court dessus. On ne sait pas. J'ai passé cette après, mon question. Oui, c'est vrai. Là-dedans, j'ai mis du basilic sacré qui est en aérodocle et du tulti. Lui, il va apaiser le système nerveux. Ça goûte tellement bon. Ça fait que j'ai mis ça dans mon eau. J'ai mis un bâton de cannelle. Je n'ai pas eu le temps de faire d'autre chose. Mais au moins, j'ai pris le temps de le faire. C'est-tu ce que ça m'inspire? C'est que là, on voit ça et je me mets à la place des gens qui regardent notre vidéo et qui font que c'est un remède de grand-mère et tout ça. Mais oui, justement. Écoute, dans ce temps-là, il n'a rien transformé. Non, des mouches de moutarde. Sais-tu pourquoi ça marche des mouches de moutarde? Des mouches de moutarde? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est quand les enfants, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Oh my God, oui, les mouches de moutarde!» C'était des cataplasmes avec de la moutarde qui les mettaient directement sur le thorax. Ça brûle. Les enfants se disent « Ah, ça brûle!» Ce que je sais, dans le fond, c'est un appel sanguin. C'est que ça va aller stimuler. Justement, il faut que ça vienne rouge. C'est un rubé faciant. Il va appeler ça pour que le sang vienne là et s'il y a une infection pulmonaire, ça vienne décongestionner et ça marchait. Il y avait des remèdes avec les plantes qui, encore aujourd'hui, fonctionnent très bien. Le gingembre, mon arrière-grand-mère a donné ça à mon oncle Clément pour qu'il soit capable de se marier parce que sinon, il n'aurait jamais été capable. Il était malade, il vous misait tout le temps. Le gingembre, dans ce temps-là, il savait. C'était un stimulant digestif. Mon oncle Clément s'est marié. Grâce aux gingembre. Grâce aux gingembre. C'est des vieux remèdes qui sont là. Ce n'est pas des trucs qui sont ésotériques. C'est ce que j'aime faire. C'est de ramener ça aussi au niveau scientifique. Il y a des sagesse, des connaissances ancestrales. Les Amérindiens soignés avec les plantes. Les Indiens soignés avec les plantes. La médecine japonaise soignée avec les plantes. Toutes ces plantes, ces connaissances-là sont là pour... On doit les ramener. Les ramener. Ils sont à la base, connectés sur la nature, les cinq éléments. Hippocrate, qui est le père de la médecine. Oui. Hippocrate disait que ta nourriture soit ta médecine. Tout à fait. Et ta médecine, ta nourriture. Exact. Dans le fond, ce que tu mets dans ta bouche et sur ton corps, c'est important. Les épices, ça va stimuler ton feu digestif, ton agnie en sanskrit. Oui. Mais ça va stimuler ton Franklin, qui fait que tu vas digérer et extraire ce que tu as besoin et éliminer ce qui ne te sert plus. Tout à fait. Et plus ton feu fonctionne bien, plus tu vas être capable d'extraire ce qui est nutritif dans ton corps. Et si le feu ne fonctionne pas... On accumule, on accumule. On accumule. Des résidus non digérés. Oui. Ça influence notre mental. Ça nous influence au niveau de notre vitalité. On devient plus fatigué. Plus lourd. Plus lourd. On prend du poids. On a des débalancements. Tout à fait. On a des douleurs musculaires. Exact. Arthrose. Des toxines se ramassent dans les jointures. Il y a plein de... La fibromyalgie. Mais comment faire pour stimuler ça, ce feu-là? Parce que c'est vraiment un élément clé. C'est clé. Écoute, on pourrait... J'ai écrit mon livre, là. Ils vont avoir un chapitre complet sur la stimulation de l'agnie. C'est super important. C'est des épices. Mais naturellement, comme ça, en 1 minute 35, là, ce serait eau chaude, gingembre, citron. OK. Les épices qui sont dans le thé de chai. Oui. Cardamome. Poivre noir. Il y a de l'anis étoilé. De la cannelle. C'est tous des épices qui vont aller stimuler. Oui. Un thé de chai bio. Le yogi tea, c'est un bon thé, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Un thé de chai sans thé noir. Oui. Juste les épices vont aller stimuler. OK. Alors, moi, dans mon eau, j'aurais pu mettre, si j'avais eu plus de temps, bien, j'aurais mis de la cardamome, j'aurais mis un petit peu de gingembre fraîche, j'aurais mis de... Tout dépendamment, c'est quoi l'intention? Oui. Toi, tu voulais apaiser le mental. C'était pas nécessairement augmenter le feu. C'est ça. Mais en même temps, le fait d'augmenter le feu fait qu'on va digérer beaucoup mieux dans la vie ce qui se passe au niveau émotif. Tout à fait. Ça va libérer aussi. Ça va libérer aussi. Ça fait du clean. C'est une question de cause à effet. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant. Tout cet univers-là, c'est profond. Il y a beaucoup de connaissances à aller chercher là. Oui. Puis des simples... Moi, j'aime ça ramener ça sur le plan chez des vaches parce que ça n'a pas besoin de compliquer. La nourriture, tu sais, le web regorge d'informations. Tout à fait. Ce qu'il faut faire, c'est de reconnecter avec qui on est, qu'est-ce qu'on a besoin. De venir à la base de l'essentiel. Oui, tout à fait. Puis de dire, moi, je fais de quoi? De quels éléments? Exact. Parce que l'Ayurveda dit aussi que l'univers fait des cinq éléments, notre corps aussi. Quel élément est plus là? Puis qu'est-ce que j'ai besoin d'aller, soit stimuler ou apaiser. Tout à fait. Mais ce n'est pas compliqué. On est capable, avec une formation d'une journée, d'aller chercher ces informations-là. Tout à fait. C'est ce que je fais aussi dans mes retraits. Et oui, elle a fait des formations, on fait des consultations privées aussi. Oui. Ta gamme d'huiles inspirateurs nature. Oui. C'est exceptionnel ce qu'elle fait. Je me plais à dire souvent que j'utilise tes huiles à chaque jour sur mes enfants, sur moi-même. Puis c'est comme, tu le sais, j'ai 250 ans, ça ne paraît pas beaucoup. Ça ne paraît pas, hein? Ça ne paraît pas beaucoup. Donc, c'est grâce aux huiles de Christine. Écoute, merci beaucoup. Je suis sûr que les gens sont vraiment captés sur tes lèvres et ils aiment vraiment… C'est ce qui se passe à chaque fois que Christine la vient, les gens en veulent davantage. Pourquoi? Parce que c'est eux, c'est leur véritable nature. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ça fait vibrer. Moi, je fais juste ramener, moi, je ramène les connaissances ancestrales, mais dans du concret, puis ça vibre chez les gens, ça fait comme… Exact. Ça fait que c'est ça, ça résonne. Merci. S'on veut en savoir plus sur sa page Facebook, Christine Saint-Laurent. Oui. Coachantevitalité, je pense, si je ne me trompe pas. InspirataNature. InspirataNature. Oui, j'ai changé pour que… Oui, c'est ça. InspirataNature.com, vous pouvez aller sur son site web. Vous pouvez la trouver sur Inspire-toi aussi. Vous pouvez venir la voir ici dans toutes les soirées. Inspire-toi, elle est toujours là. Je blogue. Je suis à Kaizen aussi. Je donne un bon morceau sur l'Ayurveda. Exact. Ça va tellement bien avec ce que tu enseignes dans le ralentissement. Exact. Ça, j'aime ça faire ça. À chaque fois, je tombe en amour avec la gang qui est là. Oui, c'est ça. Ça vaut la peine. Puis dans Reset aussi. Exact. C'est vrai dans Reset que vous allez voir prochainement en ligne aussi. Oui. Christine Saint-Laurent, merci beaucoup. Merci François. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez aimé de ce que Christine vous a partagé. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Dites-moi clairement. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de Christine? Tu sais, mon ami, on peut se le permettre, mais je suis sûr que vous avez tout aimé. Alors, c'est François Lemay et Christine Saint-Laurent. On vous revoit bientôt. Bye tout le monde. Merci.